Décidément, la solitaire du Figaro est une institution devenue légende. 52 bateaux sur la ligne de départ pour son 40e anniversaire. Qui dit mieux pour une année classée de crise ? S'il y a une crise, c'est plutôt du côté masculin. Il y en a un paquet sur cette édition, avec une seule représentante de la jante féminine, Isabelle Joschke. Une femme sur 52 participants. Alors, messieurs les sponsors, seriez-vous également un peu machos ? N'y aurait-il aucune place pour les marins au féminin ? C'est bien dommage. Avec seulement deux anglais, la solitaire du Figaro reste bien une course très franco-française pour gros bras et barons de la classe. C'est le seul point un peu négatif d'une édition qui s'annonce très disputée sur un parcours entre l'Orient, la Corogne, Dingle en Irlande, avant Dieppe. Et un prologue gagné par Jérémy Beyou, qui ne voit que des favoris dans le top 10 avec Michel Desjoyeaux en 7e place. Ils sont tous là, les barons. Tutile, Béranger, Tabarly, Bruxelles, Tripon, Drouglaset, Pellecué, Troussel, Veignard, Douguet, Troussard, Chabagny, Poudrelier, Mahé, etc. Les incontournables, indéboulonnables, comme Morvan. Les stars du Vendée Globe, comme Desjoyeaux, Le Cleache, Beyou, l'Anglais Malbonne ou Eliès, qui retrouvent avec succès le Figaro 2. Mais également la génération montante, avec Hardy, Luneveine ou les papys champions, qui font de la résistance, comme Jean-Paul Mourenne, qui à 56 ans, signe sa 23e participation à la solitaire du Figaro. Bref, un plateau de spécialistes, où il est impossible de savoir qui va l'emporter. Une solitaire qui est devenue une régate au contact, où les arrivées se jouent à quelques secondes d'écart. Le jour du départ, honneur au moustachu. Après 7000 auprès, Jean-Paul Mourenne, 56 ans au chandelle, passe en tête à la Bouée Radio France, devant les Jeunot. La flotte est désormais sous-spie par une petite brise de Dino, et c'est Yann Eliès, le rescapé du Vendée Globe, qui prend le commandement devant Laurent Pénécué, Corentin Duguet et Jean-Paul Mourenne, alors que le bisu Jérôme Samuel rentre au port pour cause de talonnage. Rendez-vous à la Coronne. Sous-titrage Société Radio-Canada